démarre l'enregistrement max ça y est ça enregistre c'est parti c'est une grande illusion de green lemon de green lemon c'est un détour qui a eu un énorme succès à blackpool c'est sven bosch qui produit ça qui nous avait habitué à faire des tapis il fait des noms à chaque fois sur les congré on le voit il faisait des tapis puis magnifique ouais et là il diversifie un peu il a sorti plusieurs des effets sous la gamme green les marines voilà qui est en fait la gamme de sable je pense que green lemon c'est une sous catégorie de son magasin ok voilà il ya plusieurs effets qui sont sortis alors il ya le un effet compatible avec double cross dont on vous parlera très prochainement aussi il y avait des effets avec des charpies et là vous avez le technique en dilution qui est super rigolo c'est génial c'est un tour de petits paquets ouais qu'on a en poche et qui reprend un grand classique de la magie voilà qui est inspiré d'un tour qui était sorti chez c'est au magique qui s'appelait fichy fish ou en fait c'était pas vraiment un tour c'était presque plus un casse-tête et sven l'a peau bosser en reprenant le l'idée de base mais en la poussant un peu plus loin et en ayant même un climax qui était alors pas du tout prévu dans la version originale on regarde un peu donc pour le ski de l'unboxing ben la série pack small play big ouais c'est petit c'est un tour de petits paquets vous avez ça et dedans il ya quatre cartes quatre cartes donc quatre cartes qui vous sont fournis ça existe en deux versions il ya une version momie et une version assistante de magicien là pour l'instant n'a que la version assistante mais peut-être que la momie va arriver donc pour info la routine c'est que vous allez demander à votre spectateur battre c'est quoi max on va faire la démo ouais je t'en prie tu peux prendre les cartes tu peux les les mélanger ça remontre un c'est l'assistante exactement l'assistante du coup c'est le tour de la femme coupée en morceaux en morceaux l'assistante découpé reconstitué car le premier effet avant de le premier effet où tu retournes les cartes était interverti donc la tête et les pieds non attention pas au bon endroit vas-y vas-y donc tu es comme ça tac 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 zou tu montres que la femme est en entier et si tu retournes tac tac et que tu intervertis la tête et les pieds mon cher jérémy que se passe-t-il lorsque l'on claque des doigts que la femme revient toujours dans le bon dans la bonne composition mais on peut aller plus loin vas-y vas-y alors c'est moi qui mélange et ça va les spectateurs mais mélanger dans un tout autant tu vas pas t'entendre sur comme ça ah ouais on va mélanger les cartes et si je les pose comme ça tac ok celle là tu veux qu'on la mettait ici ou on la laisse dans tout la main plutôt dans ce sens là dans ce sens là comme ça ouais ok et celle ci on la met dans ce sens dans ce sens là comme ça c'est bien comme ça reste comme ça ok tu sais le principe de la femme coupé en morceaux les bassines et lui elle est dans le même sens si on claque des doigts et qu'on fait un petit peu de magie et ben elle revient toujours reconstituer c'est génial c'est bien parce que le principe est tellement simple et ingénieux qu'au final vous allez pouvoir le faire assez rapidement et si du coup je les reprends et que je les donc remélange et que je te dis ok maintenant maintien on va placer on va les placer plutôt comme ça comme ça ouais et ben comme ça normalement je suis pas sûr que fait voir sur ça c'est un autre tour c'est la femme qui diminue c'est vrai parce que là du coup on n'a pas du tout mais ce qui est rigolo c'est que depuis le début ici hop sortir du champ depuis le début si on a une carte qui est là et en fait ça c'est pas une carte c'est une prédiction et si on regarde ici voilà la spectatrice l'assistante voilà qui est exactement découpé comme le la même manière vous avez plusieurs sorties possibles dans tous les cas vous pouvez présenter les faits c'est lié à la manière dont vous allez le spectateur peut vraiment mélanger lui même gêner votre spectateur et les cartes on va pas vous mentir c'est pas lui qui fait tout mais c'est il mélange vraiment il n'y a pas de forçage ou autre chose que ça il fait ce qu'il veut il vous donne les cartes qui veut il peut vraiment choisir de la mettre dans ce sens là ou dans ce sens là et il ya donc le final de la prédiction qui existait pas au départ qui est un peu le climat qu'a rajouté sven bosch pour pour en fait pour moi ça a deux intérêts ça en fait ok vas-y le premier c'est que si tout se déroule très bien comme vous comme dans 99% des cas on fait poum 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 c'est deux trois phases et à la fin on fait le climax mais si jamais vous tomber sur un spectateur un peu chiant qui il ya non moi je veux pas je veux pas qu'on fasse ça et du coup ça va forcément si le spectateur est chiant il va forcément vous mettre dans cette config là obligatoirement voilà c'est dur de vous de pas vous expliquer le truc vous avez une sortie pour chaque situation voilà être en lien avec la manière dont vous allez la grande connaissance du placement des cartes voilà il ya qu'une chose que vous ne pouvez pas faire et si cette chose là arrive c'est le final est ça donc vous êtes toujours gagnant ça peut pas ne pas marcher et si jamais vous tombez donc sur le spectateur spectateur qui est un peu récalcitrant et qui veut faire la chose que vous pouvez pas faire bah ok bah du coup on finit tout de suite et on a la prédiction est terminée j'aurais tendance à dire que c'est pas un tour que tu vois que je ferais beaucoup de fois la même personne alors dans les mêmes raisons tu le fais deux trois fois trois fois pas plus soit moi un des gros 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 je vais y arriver avantage de ce tour là c'est que c'est un truc voilà c'est quatre cartes quoi ça prend cette place et ça c'est un truc à avoir toujours sur soi dans le portefeuille et moi c'est clair que ça c'est rentré là dedans quoi avec avec impossible quoi j'en ai dit j'ai deux tours là et c'est impossible et ça voilà c'est juste brillant et puis c'est enfin bon et après on va rentrer dans l'explication si je donne justement on va passer j'ai tourné la vidéo explicative en français peut-être que tu vas en retourner une partie parce que tu as d'autres idées aussi à proposer mais c'est très très bon max merci infiniment pour merci à vous n'oubliez pas c'est tiny grande illusion tiny je sais pas sur d'ici new tiny grande illusion chez green lemon et chez nous aussi pendant quelques temps bas je n'en ai pas ça fait partie des tours qui vont rester à un moment disponible j'espère qu'on va en avoir beaucoup parce que vous êtes déjà nombreux à l'avoir pris ils vont vous en remercie